Nous sommes venus aujourd'hui ici à la prière de corité dirigée par Cheikh Maki Ibrahim Nias. Il y représente son frère, le khalife, Cheikh Maki Ibrahim Nias, et en même temps Mohamed Lamine Ibrahim Nias, qui est le représentant de la famille ici à Dakar. Nous sommes venus représenter le chef de l'État, le président Maki Ibrahim Nias et tout le gouvernement et porter son message en compagnie de notre collègue, ministre de la Jeunesse, Pab Malik Ndour, en compagnie aussi du directeur général de la Sénélec, Pab Dembe Bouteille, et d'autres représentants des services de l'État. Nous sommes venus féliciter toute la Oumma islamique pour cette célébration de la corité qui marque la fin du mois de Ramadan. Mais en même temps féliciter toute la Oumma islamique pour avoir accompli ce mois qui est un mois de bénédiction où tous les bienfaits sont démultipliés. Nous avons noté dans le serment de l'imam Cheikh Maki Ibrahim Nias un rappel des bienfaits du mois de Ramadan, des prières qui sont exécutées, les origines de l'islam, de la religion musulmane, avec beaucoup de difficultés au début, mais qui comptent aujourd'hui des milliards. Et il s'est réjoui que cette religion se soit implantée dans notre pays, dans la paix. Il a aussi prié pour le Sénégal, pour un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité, un Sénégal où la violence sera bannie. Et il a indiqué que quelqu'un qui débute la violence, cette même violence peut venir anéantir sa propre famille ou ses biens, et que nous devons cultiver le dialogue, la concorde et bannir la violence. Nous avons retenu cela. Il a tenu à féliciter aussi l'ensemble des chefs religieux de notre pays, et tous les Sénégalais, et au-delà de toute la Oumah islamique. Que les prières qui ont été formulées pendant ce mois de Ramadan par les musulmans puissent être des prières qui irriguent notre pays, et au-delà de la Oumah islamique, qui irriguent tous les citoyens du Sénégal, qu'ils soient de religion musulmane ou d'une autre religion. – Sous-titrage Société Radio-Canada